C'est lui qui va ouvrir les hostilités avec son service qui est une arme qui a beaucoup travaillé dans laquelle il a beaucoup progressé Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est exactement ce qu'on disait Cette trajectoire haute, on voit qu'au moment de la frappe, Dominique Herbati il ne peut pas finir tout simplement à une hauteur normale, il est obligé de monter un petit peu son geste et comme il a une prise pratiquement marteau en coup droit, il a beaucoup de mal Il a beaucoup de mal pour recouvrir Ils ont des primes de risque pour juger quand il y a des gros serveurs Voilà, on voit au mouvement un des pôles qui est décontracté Gaël, il a joué relâché le plus possible Un petit peu à l'image de Lou Beach tout à l'heure c'est important c'est important qu'il démarre ce match en mettant beaucoup de premières Ça y est, c'est déjà un peu relâché parce que pour mon tas de 14 au bout du troisième service En tout cas, il prend soin du choix de ces balles C'est un peu la même place pour leur démarre C'est justement pour l'affreté pour la même chose ça va le lâcher un peu on le voit il sert le point d'abord un il remporte son service et deuxièmement il a pu lâcher un gros couloir et ça ça va le faire rentrer vraiment dans le match vous avez vu qu'il faut pour le déborder Dominique Herbet il faut y aller très présent sur le cours je ne sais pas ce que Gaël est en train de dire elle a un livre au service Dominique Herbet et il va peut-être y avoir une ambiance coupe Davis avec ce match et 0 c'est un peu l'illustration de vos propos tout à l'heure quand même ça et on voit cette particularité chez Herbati on s'aballe très très haut ça lui cause certains problèmes quand même à l'extérieur quand il y a un petit peu de vent on fait les changes on essaie de récupérer un maximum de longueur voilà le coach de Dominique Herbet a fini ce match avec beaucoup de passion et on 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 tout 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 Vous voyez Carvati, il essaie d'éviter au maximum le coup droit de Gaël. Ça a rendu gain, ça. Et comme les services. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est bien ce qu'il fait parce que l'AF, il sent que Dominique Carvati est installé sous la ligne de fond de cours. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il le perturbe avec ce petit coup droit court croisé. Après, il joue bien un jeu sans trop de risque. Il le prend de l'autre côté. Et c'est vraiment l'aspect important de ce point. C'est de ne pas laisser les commandes du jeu aux Slovaques. C'est physique, c'est un type d'engagement. Et voilà donc Dominique Carvati qui égalise un à partout. Il remporte à son tour, son service. Il va enlever sa petite chaîne en or autour du cou qui veut le gêner. Le papa de Gaël. Et voilà les entraîneurs. Thierry Champion à droite, Rémi Barbara. Il part bien, il part bien ce coup droit. On sent encore une fois qu'en plus il n'y a pas d'impatience. Oui, elle est là la maturité. C'est qu'à un moment il balance un grand coup droit. Elle a rebattu le compte, c'est pas grave. Il refait ce dernier coup droit justement, un peu plus bombé. Avec moins de prise de risque. Il avait entendu l'être. La balle. Surprenant parce que ça me semblait assez longue. Ça partait à 214 kilomètres. Ça partait à 214 kilomètres. En 15. Ils ont remis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah oui que c'est bien joué de la part de Gaël dans les pieds J'allais dire d'Ivan Libicic, non on est pas encore là Dominique est rebâti J'allais dire d'ici Oh il a de la réussite là Dominique Herbati Ceci dit c'est quand même juste sur l'échange parce que Herbati avait pris l'ascendant C'est lui qui dirigeait le jeu et si son crew droit n'avait pas aerté cette bande Il aurait mis quand même Gaël dans une position relativement inconfortable Oulala il est parti celui-là extérieur à 204 204 km heure effectivement Et Gaël qui renforce son service 2-1 C'est une bonne entame de match en tout cas Oui complètement et ça doit faire plaisir à non seulement le papa mais aussi le reste de la famille Le mec est là dans les tribunes puisqu'il y a sa maman Voilà voilà et son petit frère Qui s'appelle Daryl Et tu discutes En tout cas il y a une belle ambiance là C'est ça il doit aimer ça Gaël en plus C'est vrai c'est ce qu'on disait Même si à Metz il y a quand même un public connaisseur de tennis Et bien un public ça se travaille, ça se forme Et petit à petit chaque année le public participe de plus en plus à la fête Et c'est vrai que cette année tout particulièrement Un public très très présent Et qui n'hésite pas à manifester Merci à vous de s'ajouter, merci beaucoup Le joueur s'en prie, merci Allez il faut s'asseoir dans les tribunes Pour que Dominique Hermetti puisse servir Oh ! 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 Moi j'adore ce qu'il fait du début de la semaine Gaël Parce que quand il faut attendre il attend Quand il faut attaquer il attaque Et... 0-15 Il fait preuve d'une maturité Il y a de la justesse Mais encore une fois ça c'est le fruit du travail Avec Thierry Champion et Rémy Barbarin Et puis il est un fruit de l'expérience qu'il est en train d'acquérir sur le circuit Oui Oh ! Oula ! Oh 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 ! Attention hein ! On ne pas laisser s'échapper la Dominique Hermetti 規制 Allez calme ! 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 Bonھau ! Alem ! Et puis on va passer ça a des flots directs tellement peu Dominique Herbati que Gaël doit être soulagé quand ça arrive il y a que son service était bien frappé et voilà un ace, allez un partout je ne sais pas s'il va essayer d'imiter Gaël la prochaine fois qu'il entre sur un cours, Didier Gustin c'est bien joué de la part de Dominique Herbati parce que cette balle a été très difficile à reprendre elle a été vraiment surpris par le fait qu'elle heurte la bande du filet je pense que j'ai pu le faire je pense que j'ai eu de la part de Dominique Herbati je pense que j'ai eu de la part de Dominique Herbati de la part de Dominique Herbati et oui ! All in the ceiling. All in the air. All in the air. All in the air. The DM was very aggressive on the service return. The captain's feet were distributed. The captain was a bit upset. The captain arrived at half a mile. He was able to take off the air. All in 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 the air. It's interesting, this point. The break, one everywhere. One, one, one. And Dominic Carvati. elle a remporté les trois points suivants faut pas gâcher des occasions pareilles dès qu'on devient exigeant vous n'avez quand même une bonne première on voit elle vient un peu sur lui il peut pas trop se dégager il a vraiment fixé et attendu le dernier moment on voit d'ailleurs ce que sa balle elle passe tout près de l'avant du filet regardez l'égalité à quoi qu'il arrive c'est important qu'il mette la pression même s'il ne remporte pas ce jeu il est important de mettre la pression de ne pas lâcher elle est dehors il aurait fallu de quelques centimètres il aurait été bien servi s'il n'y avait été dents ce sont des lobes qui s'entraident parce qu'ils sont très tendus un chapeau hermati c'est bien il a vraiment des nerfs solides on le disait depuis le début de la partie il le prouve c'est quand même un sacré compétiteur une courte pause et on se retrouve juste après à tout de suite demain à 12h50 Alexandra Golovanov fait sa rentrée avec les femmes et les patrons d'abord dans les coulisses du pouvoir des hommes politiques des chefs d'entreprise des personnalités influentes je vous propose de les rencontrer dans les femmes et les patrons d'abord sur Paris Première lundi à 20h50 admirez le monde en format IMAX avec Priscillia Tellemont venez découvrir des images à couper le souffle à travers les grands documentaires IMAX chaque lundi à 20h50 sur Paris Première De belles images ici également à Metz dans ses arènes avec deux champions Gaël Monfils et Dominique Arbati demi-finale de l'Open de Moselle et on voit sur ses ralentis le travail des pieds et de jambes on voit l'importance du déplacement systématiquement sur pointe de pied ce qui permet beaucoup plus de réaction et de disponibilité et de disponibilité hop ! 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 quel bras de fer ! ce qui devrait être important est qu'en sortant du jeu précédent C'est Herbati qui est sorti de plus déconfiant sur Gaël Et c'est pour ça que vous le disiez tout à l'heure Quand Herbati était à deux doigts grecqué Gaël Dans le premier set Le jeu d'après a été très compliqué pour Herbati sur son service C'est la situation inverse Il va falloir vraiment qu'il verrouille au service C'était bon 15h Même dans les appuis Il échappe un petit peu Au dernier moment il est obligé de compenser Une petite carence de déplacement Un nouveau mené Ah là là La réussite de son côté 15h40 Deux balles de break Pour Herbati C'est ce qu'il y a en fait dit Il y a en fait Je ne sais pas ce que vous en pensez Julien, mais on aimerait peut-être le voir aller plus derrière avant. Et pourquoi pas au filet, il a hésité dans ce point. Là il est complètement, je me faisais la remarque, je me dis qu'il fait une super première balle, il prend l'ascendant sur son adversaire. Et la balle est très courte, et au lieu de venir et puis de la prendre montante sans frapper forcément fort. Parce qu'on l'a vu, quand il retourne très tôt les secondes balles d'herbati, il gagne du temps. Et simplement le fait de gagner du temps, ça suffit pour créer le décalage. Et là, sur le coup droit qui est enchaîné, qui venait juste après le service, il a attendu qu'elle redescende, et il a perdu son avantage. Et le break est fait par Dominique Herbati qui mène 3G à 1. Et voilà, et même si là Herbati est un petit peu loin, mais il prend tôt, il prend les balles en phase montante. Et ça suffit pour gagner beaucoup, beaucoup de temps par rapport à son adversaire. Allez, dans le premier set, lorsqu'il avait été breaké, il avait débraqué juste après. Ouais, dommage, il s'est un peu arrêté, là, de jouer, hein, Gaël. Bonne quince. Bonne quince. Bonne quince. Deux balles de quatre jeux à un. Et voilà, le break est confirmé par Dominique Herbati. Voilà, et c'est intéressant, c'est exactement la même phase de jeu que le dernier point du jeu de Gaël. Là, Herbati fait un bon slice. La balle est un peu courte, il n'attend pas, tout simplement, il rentre. Et puis, il prend Gaël à contre-pied. 7-6, 4-1 donc pour Herbati dans le deuxième set. Bien parti dans cette deuxième manche. Vous le savez, vous pouvez, pendant tout ce week-end, avec nous à Metz, bien gagner des appareils de photos numériques webcam. Pour ça, il faut répondre à cette question. Quel est le joueur français parmi les trois propositions ? Qui a battu cette année Roger Federer, S. Sébastien Grosjean, S. Richard Gasquet, S. Fabrice Santoro. 0,897, 66, 000, 01. Ou par SMS, 61, 600. Avec le mot tennis d'abord. Alors, reste à savoir si, également, il va avoir les ressources physiques pour poursuivre dans de bonnes conditions le combat. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on se pose quand on regarde Gaël jouer. mais il a énormément de ressources. Il a énormément de ressources. Souvent, il souffle et il est très expressif au niveau de son visage. Mais à mon avis, c'est plus des fois son comportement qui entraîne une certaine lassitude que son état réel physique. Reprise. Il s'est vu dedans. Allez, Gaël, le service. Voilà, par l'intermédiaire de l'écran géant qui est juste au-dessus de notre tête. Hop ! Hop ! 0,15 0,30 0,30 0,30 Allez, le public s'entend, hein ? Ca gâle ! D'ailleurs, il m'a mauvais espace ! Et c'est dur ! . . Il y a Ivan Lelicic qui aime le foot doit apprécier ce jeu de tête et qui vient voir son futur adversaire. Et vous savez quoi, à mon avis, Lelicic, je pense qu'il aimerait bien qu'il soit Erbati, qu'il y passe. Vous savez pourquoi ? Parce que d'abord, il n'aurait pas le public contre lui. Et puis ensuite, parce que Erbati, il l'a battu cinq fois en cinq rencontres. Daryl vaincu. Il s'est arrêté. Il n'a pas collé assez le filet. Il y a une bonne poussée. Elle est loin d'être fidèle. Ce n'est pas facile le coup d'Erbati, mais il est extrêmement juste. Extrêmement juste parce qu'on voit la balle, elle sort du terrain, elle rentre après. Elle prend une zone relativement courbe, donc il ne prend pas de risque par rapport à la ligne de fond de cours. Et puis voilà, ça va... ça dépile. Cinq deux aards pour Dominique Erbati. Bien pour le lien, c'est très bien. En zone. En zone. En zone. En zone. En zone de rouge à couper et tubas nude à une seule reconstitutionused oldienne. C'est vrai. Et il sedan elle prend une tradition parremiseuth à la ligne de tissu à 12h, En quelques jeux, tu n'as plus de foot direct dans toute la partie. En trois jeux. Un délai dommage parce que les attaques de Gaël étaient belles. Le balle de 7 pour Dominique Arbati pour égaliser un 7 partout. Jeu.